Andorre, championnat d'Europe de ski alpinisme. Après sa victoire la veille sur la Vertical Race, la leader de l'équipe de France s'attaque à la course individuelle. 12,3 km à parcourir en montagne avec au programme 4 ascensions et près de 3000 m de dénivelé. Même objectif c'est sûr, parce que j'ai même plus d'ambition sur l'individuelle que la verticale. Ça me tient vraiment à cœur de faire de belles courses, donc on va essayer de renouveler l'expérience. Depuis le début de saison, elle a trusté les podiums, elle a tout gagné. Donc on a de grandes chances qu'elle fasse encore aussi bien et qu'elle gagne la course. Caméra embarquée avec Laetitia Rowe. Une minute, je t'ai ! On ne s'affole pas. Attention dans les traces au-dessus, là. Ce n'est pas top au niveau des traces. Donc on fait attention beaucoup de mauvaises pieds. D'accord ? Allez. Tranquilo, hein ? Allez, t'y. Ce n'est pas forcément le plan qui était au départ envisagé. On avait dit qu'il faut qu'elle parte un petit peu dans le paquet avec les filles, pas prendre tout de suite la tête. Bon, elle sait ce qu'elle fait. C'est normal qu'elle soit partie dehors. Christian, on ne le lave pas, hein ? Allez. Allez, Tissi, allez. Au niveau renseignements, je n'ai pas eu de renseignements depuis là-haut. Mais bon, ça tourne à une, une quinze. Allez, Tissi, allez. Allez, Tissi, allez. Au sommet de la dernière montée, tu as pris les écarts, tu as pris les places. Là, elle était avec deux minutes d'avance sur Maud, Matisse, une Suissesse. Bon, maintenant, on attend le final. Je n'ai jamais vu ça, quoi. C'est du délire, là. Il n'y a plus de parcours, il y a les coureurs. Il est, il y a tous. Il y a aussi, il y a tous. Allez, allez. Allez, allez, allez. C'est beau, ça ! C'est le travail qu'il paye et puis on l'assemble bien sa tête donc voilà comme on voit il a le sourire donc bon c'est super pour elle. C'était pas une course évidente avec ces conditions là ? On n'avait même plus de fagnons alors que les fagnons des fois ça fait des repères quand même ça permet d'avoir une idée du relief. Là les fagnons ils étaient sous la neige, il n'y avait plus de fagnons, il n'y avait plus rien donc c'était vraiment au milieu du blanc. Aujourd'hui je voulais essayer de gérer et puis aussi dans l'idée d'arriver à tenir le rythme jusqu'à la fin de la saison. On va essayer d'aller jusqu'au bout.